Édifiez-vous les uns les autres. C'est notre thème ce matin. Je vous invite à lire tout de suite un texte dans lequel il est question de cette édification. C'est un texte qu'on a déjà lu, parce que juste avant il y a Maria « Exhortez-vous les uns les autres ». Et justement ces deux choses vont de pair. Exhortez-vous et édifiez-vous. Alors je vous invite à lire dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 11. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres, et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Voilà. Édifiez-vous les uns les autres. Donc en fait, pour nous, c'est l'avant-dernier thème de notre série de l'été. Alors, dans cette série, les uns les autres de l'été, on a fait beaucoup, on a fait un choix assez drastique, parce qu'en réalité, il y avait plein d'expressions similaires. Il y a environ 25 invitations dans les Épitres, où il y a cette expression qui employait les uns les autres. Et cette expression, finalement, elle marque quoi ? Elle invite le chrétien à prendre conscience, elle l'invite à s'installer dans cette conscience de l'Église, en fait. Dans cette conscience que tu n'es pas chrétien tout seul, que ça ne marche pas, on ne peut pas s'aimer tout seul, on ne peut pas prendre soin de soi tout seul, on ne peut pas s'édifier tout seul, tout ça ne fonctionne pas, c'est les uns les autres. Et de vraiment installer chaque chrétien dans cette conscience qu'il est une partie d'un tout. Et donc là, on en est à cette autre expression de « les uns les autres », « édifiez-vous les uns les autres ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'édification, c'est une autre métaphore qui vient encore insister un petit peu là-dessus. Pourquoi ? Parce que l'édification, c'est la construction d'une maison, c'est le processus de construction. Et on ne construit pas avec une seule pierre, on ne construit pas juste avec... Enfin, il faut vraiment plein d'éléments pour construire. Et en fait, Paul insiste là-dessus, sur cette métaphore. Et il y a d'autres métaphores, il y a une autre métaphore notamment qu'il utilise beaucoup pour insister sur cette unité, c'est celle du corps. Il vient vraiment marquer, vous êtes un membre d'un corps dont Christ est la tête. Et là, il vient nous dire à travers cette métaphore de l'édification, vous êtes une pierre d'un édifice. Et j'ai trouvé un autre texte dans lequel il est question de cette édification, qui insiste encore un peu plus là-dessus. C'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, qu'on va lire aussi. On va lire les cinq premiers versets. Et là, c'est Pierre qui parle. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. On est de nouveau dans cette dynamique de croissance. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Voilà, donc deux textes qui parlent de cette édification. Vous voyez bien, il y a vraiment cette idée d'unité. Le message, c'est, vous êtes une partie d'un tout, dont Christ est l'élément clé, en fait, qui fait tout tenir ensemble. Vous êtes un élément d'un tout que Christ tient ensemble. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser vraiment à ce terme de l'édification, parce qu'il dit plein de choses. En fait, la première des choses, c'est que, vous savez, quand on parle en métaphore BTP, grossièrement, il y a le temps de la construction, et puis, à un moment, l'édifice, il est fini. On est d'accord, à un moment, il est construit. Mais quand il est construit, il a besoin d'entretien. Et en fait, souvent, quand on parle de cette manière-là, on distingue vraiment les états. Il y a la construction, et puis il y a l'après. L'après est important aussi. Mais ce que j'aime bien, en fait, dans ces textes qu'on a lus, c'est qu'il ne dit pas entretenez votre foi, en fait. Il dit, édifiez-vous les uns les autres. Et j'aime beaucoup cette nuance, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je dirais que l'édification spirituelle, parce qu'il s'agit vraiment de ça, il s'agit de la construction de notre âme et la construction de l'Église, donc individuellement de notre âme et collectivement de l'Église. Quand il s'agit de l'édification au niveau spirituel, je pense qu'il s'agit d'abord de notre soif d'apprendre à tous. Il s'agit d'abord d'un mécanisme qui est perpétuel, en fait, et qui est vraiment créé par le Saint-Esprit en nous, individuellement et collectivement. Cette soif d'apprendre encore et encore. Et en fait, quand je lis les Épitres, je ne vois jamais Paul, par exemple, qui dit « Bon, c'est bon, vous avez vraiment bien œuvré, chapeau maintenant, reposez-vous un petit peu, quoi. C'est bon, good job, partez un peu en vacances, allez, prenez votre femme, prenez votre mari, prenez les enfants, allez faire un tour du côté de Rome. » Non, je plaisante. Non, il n'y a pas ça, en fait. Je ne lis pas ça. Il ne dit jamais « Voilà, reposez-vous, allez, reposez-vous un peu de l'Église, quoi. Reposez-vous un peu d'être chrétien. » Lol. On ne lit pas du tout ça. En fait, quand vous lisez les Épitres, il y a vraiment cette dynamique de « Allez-y encore, persévérez, continuez d'apprendre. » Vous avez encore des choses à découvrir. Il y a tellement de choses. Vous pensez que vous avez tout compris, mais Dieu a tellement encore en réserve pour vous, c'est jamais fini. En fait, le but de l'Église, c'est qu'il n'est jamais abouti. L'Église n'est jamais abouti, elle n'est jamais construite, quoi. Elle n'est jamais définitivement construite. Et il y aurait un piège avec la dialectique, le vocabulaire de l'édifice qui dirait « Entretenez votre foi ». Pourquoi ? Je vais vous expliquer très simplement. Je pense que l'entretien, quand il s'agit d'entretenir un bâtiment, entretenir une maison, par exemple, je pense qu'on n'entend pas tous la même chose par « Entretenir notre maison ». Il y a certains pour qui « Entretenir la maison construite », ça va être de checker chaque semaine les petites réparations à faire, le joint de la fenêtre qui saute un petit peu, de checker la peinture qui s'écaille, et puis de songer peut-être à une extension, pourquoi pas, un jardin d'hiver. Ouais, trop bien. Ou alors d'aller installer une fontaine au milieu de la pelouse. Bref, pour certains, l'entretien, ça va être une de ses aventures, quoi. Ouais, je les admire, ces gens-là. Alors, c'est pas moi, mais il y a des gens pour qui l'entretien, c'est « Waouh ! » Il y a toujours un truc à faire. Et puis, il y a d'autres personnes, comme moi, pour qui l'entretien de la maison, c'est le minimum du minimum, quoi. C'est genre, on va passer l'aspirateur jusqu'à la limite du canapé, et puis on va pas trop aller sous le tapis. Pas toujours, en tout cas, pas toutes les semaines. Voilà, peut-être toutes les années. Non, je plaisante, quand même pas. Mais à peu près, quoi. Et il y en a pour qui, ça va être faire la vaisselle, mais quand ça commence à moisir. Et puis, il y en a pour qui, c'est passer le balai dans les toilettes, mais encore quand c'est moi qui vais, pas quand c'est les autres. Bref, en fait, on n'a pas du tout tous la même idée de l'entretien de la maison. Et pour filer une autre métaphore, l'entretien du corps, c'est un peu pareil. Il y a ceux pour qui l'entretien du corps, c'est « Je dors un minimum de 8 heures, je chronomètre, je dors bien, je me lève le matin, je fais 50 pompages, puis je me fais mon petit jus de chouquel, citron vert, pomme, et puis baie de goji, avoine, un petit oeuf pour les protéines, voire deux ou trois. Et après, je vais faire mon tour de vélo, etc. » Et puis, il y en a pour qui l'entretien, c'est le coca light après les frites. Bon, ce n'est pas du tout pareil pour les uns et pour les autres. L'entretien, c'est trop biaisé. Donc, j'aime bien, j'aime bien cette image de l'édifice. On continue d'édifier, on continue de construire, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et tant qu'on sera sur terre, l'église, elle aura encore besoin d'être construite et notre âme, elle aura besoin d'être édifiée justement par l'église et par les frères et sœurs. Donc, j'aime vraiment bien cette image qui dit construisez tout le temps. Ça évite les malentendus. On est une bâtisse toujours en construction. Ça, c'est la première des choses. Et en fait, dans cette image de l'édification, il y a autre chose qu'on a lue dans le deuxième texte, qui est très très claire. C'est que notre édification, on n'est pas tout seul pour la faire. Même si on était un groupe humain qui se tient relativement bien, la pierre angulaire, c'est Christ. C'est lui qui tient tout ensemble, on a dit tout à l'heure. Ça veut dire plein de choses, en fait. Mais dans notre thème, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand tu choisis Christ, le texte de Pierre dit vraiment ça. Vous qui avez goûté combien Christ est bon, du coup, vous pouvez vous approcher, vous pouvez rentrer dans cette dynamique de l'église parce que vous avez goûté combien il est bon. Et en fait, quand tu choisis Christ, tu choisis l'église. Et quand tu choisis l'église, tu choisis forcément Christ. Et en fait, ce n'est pas l'un sans l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment très très clair dans les évitations. On ne peut pas se tromper. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a tellement cette capacité, avec le confinement notamment, on a totalement plongé dans l'église virtuelle à 200%. Et c'était déjà là avant. Il y a des super églises qui se sont développées sur les réseaux sociaux entièrement. Et en fait, c'est une super bonne nouvelle parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, on est bien forcé de constater que pour beaucoup de personnes, le web, le virtuel, c'est devenu la réalité. Le virtuel est vraiment devenu la réalité. C'est là qu'ils vont travailler, c'est là qu'ils vont chercher le social, c'est là qu'ils vont chercher l'instruction, c'est là qu'ils vont chercher une place publique, un forum. Bref, pour beaucoup, le virtuel est devenu la réalité. Et donc, effectivement, si le web, c'est un nouveau monde avec des pays et des villes, il faut qu'il y ait une église dans chaque ville, comme à l'ancienne. Donc, dans un sens, c'est bien. Mais attention, quoi. Je dirais, attention, je m'adresse vraiment à ceux qui ont déjà fait la démarche, qui ont déjà commencé la démarche de l'édification de leur foi, qui ont déjà commencé dans la dynamique de l'église. Ces personnes-là ne doivent pas commettre le piège de penser que l'église, c'est le virtuel, de confondre le virtuel et la réalité. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, qui ont déjà mis un pied dans la dynamique de l'église, ne tombez pas dans le piège de retourner en arrière. Ne tombons pas dans le piège de se dire « Voilà, ça suffit, j'ai mon petit culte, j'ai ma louange, j'ai tout chez moi, c'est cool, j'ai même des articles de théologie, j'ai tout ce qu'il me faut. » Ne tombons pas dans ce piège. En fait, dans le premier texte qu'on a lu, Paul ne s'adresse pas à des gens qui sont nés de la dernière pluie. Dans celui de Pierre, on parle du lait pur, on parle éventuellement de gens qui sont un petit peu frais dans la foi. Mais dans le texte de Paul qu'on a lu, il ne parle pas à des gens qui sont tout neufs. C'est des gens qui ont déjà fait des expériences, qui justement sont en train d'endurer des épreuves, ils sont en train de voir que ce n'est pas toujours simple. C'est des gens qui sont déjà mûrs dans la foi. Et il leur dit encore, édifiez-vous, ce n'est pas fini, édifiez-vous les uns les autres. C'est vraiment hyper important. On n'est jamais, quand on a mis le pied dans l'engrenage, justement, on devrait être encore plus conscient de tout le chemin qui nous reste à faire. Encore plus conscient de à quel point l'Église, elle a besoin d'être construite, à quel point nous, on a besoin de se construire dans l'Église et de construire l'Église avec les frères et sœurs. Oui, vraiment, c'est hyper, hyper précieux, cette communauté physique, cette communauté physique dans laquelle on a des liens qui ne sont pas comparables avec le virtuel, qui n'ont rien à voir, parce que quand tu vois ton frère, ta sœur dans les yeux, que tu vois qu'en fait, il te dit, « Ouais, ça va, mais en fait, ça ne va pas trop. » Il n'y a rien qui remplace ça. Et tu sais qu'il va falloir, voilà, il y a quelque chose de plus, il va falloir prier pour ma sœur. Rien ne remplace ça. Rien ne remplace ça. Parce que sur le virtuel, c'est toujours des gens hyper prants, qui savent exactement ce qu'il faut faire et qui vont, d'une manière finalement condescendante, t'offrir quelque chose. Mais toi, tu vas apporter quoi ? Elle est où ta pierre à l'édifice ? Et ça, ça manque. La communauté physique, c'est une communauté dans laquelle, en fait, il n'y a pas une pierre qui est différente. En fait, s'il y a une pierre seulement qui est différente, c'est Christ qui est la pierre angulaire. Mais sinon, toutes les autres, il n'y en a pas une qui va prendre une énorme autorité sur l'autre et qui va toujours être dans la dynamique de « c'est moi qui t'enseigne, c'est moi qui t'édifie ». Non, édifiez-vous les uns les autres. Ça, c'est la réalité de la communauté physique. Si tu es sur le web, c'est les autres, les pros. Toi, tu es derrière ton écran, tu es passif, tu es le consommateur. Et c'est lui qui t'étudie. Sois pas naïf. Même si c'est un super pasteur, il est super spirituel, quand il fait son programme pour toi, derrière ton écran, il sait exactement comment tu raisonnes. Il a tout étudié, la sociologie. Il sait. Il sait comment tu fonctionnes. Il sait aussi que tu vas cliquer. Il a étudié les algorithmes. Il sait que tu vas cliquer sur le prochain truc. Donc, il le met bien en valeur dans sa vidéo. Voilà. Sois pas naïf. C'est lui le pro. Mais dans l'Église, dans l'Église, on est appelé à être des pros de l'empathie pour notre frère, pour notre sœur. On est appelé à être des pros les uns pour les autres. Et ça, c'est la troisième des choses que je voudrais vraiment vous partager. C'est pas que les super savants qui ont l'autorité, en fait, de nous enseigner quelque chose. C'est pas... Il n'y a pas que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. En fait, c'est comme l'école, par exemple. L'école, en fait, tu peux te dire que ton enfant, il va pour un super enseignement. Mais en fait, non, je n'y crois pas. En fait, tout se trouve sur Wiki aujourd'hui. Tout se trouve sur Wiki. Donc, en vrai, ton enfant, il pourrait tout avoir à la maison. Mais même si, même si, dans une école privée, tu inscris ton enfant parce que tu sais que là, il y a un super prof, c'est le meilleur du monde, c'est pas lui, en fait, l'école. C'est pas lui qui fait le plus gros de ce qu'il va apprendre à ton enfant en la vie. C'est l'école en elle-même. C'est le caractère de ce prof, la dialectique avec les autres copains, la dynamique de groupe. C'est les qualités et les défauts des copains. C'est apprendre à comprendre comment ça fonctionne, de travailler ensemble. En fait, c'est ça, l'école. C'est pas juste un professeur. C'est une ambiance. Et c'est pareil pour l'Église. C'est pareil pour l'Église. Ce qui fait que tu apprends, c'est pas un super prophète qui va te prendre dans son salon et qui va t'apprendre des choses. C'est pas un super prof de théologie avec qui tu vas boire le thé qui va t'apprendre des trucs de fous que tu n'avais jamais vus dans la Bible, etc. C'est pas un missionnaire qui, pareil, en tête à tête va t'apprendre des trucs. C'est quand tu es dans le bain. L'Église avec un grand E, l'Église avec un grand E, c'est d'avoir ce prof de théo mais avec tous les autres. C'est de te confronter à l'expérience de tes frères et tes sœurs et à leur lecture de la Bible qui est différente de la tienne parce qu'elle est justement éclairée de toute leur vie, de tous leurs contextes que toi, tu ne peux pas partager entièrement. Tu es obligé de te confronter à des groupes. Tu es obligé de prier avec ces personnes. Tu es obligé pour goûter à ça, en fait. Pour goûter et pour t'édifier. Récemment, je discutais avec Vanessa pour ne pas la nommer et puis on se disait mais c'est incroyable la prière. La prière, quand tu es tout seul chez toi, si tu es trop longtemps tout seul chez toi, en fait, ça n'a pas trop de saveur. Ça tourne en rond et puis à un moment, tu ne sais plus quoi demander. Même tu n'oses pas demander. Même tu n'oses pas demander. Il y a certains trucs, tu te dis mais est-ce que j'ai vraiment le droit de demander ça ? Tu fais des nœuds au cerveau quand tu es tout seul. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec des frères et des sœurs et puis tu commences à prier pour eux et tu dis waouh, c'est fou, j'ai un souffle là de l'Esprit Saint qui vient tout d'un coup alors que je séchais chez moi toute seule, tout d'un coup là je sais pour qui prier, comment prier, ça vient, c'est un truc de dingue. Et la prière, les uns avec les autres, nous édifie. Et les groupes bibliques, les uns avec les autres, nous édifient. La discussion à la fin du culte, les uns avec les autres, nous édifient. En fait, tout ça nous édifie. Et alors oui, il y a un contenu, il y a des choses, mais la relation, le relationnel, l'expérience des uns et des autres nous édifient. Alors, c'est ça l'Église avec un grand E. En fait, moi je tiens vraiment à vous dire à quel point je trouve précieux les groupes de prière. Pendant le confinement, on a mis en place des super vidéos qui maintenant viennent tous les mardis et le but, c'est après de se retrouver et de discuter. Alors, on l'a fait sur Zoom, on a continué pendant les vacances sur Zoom, mais maintenant, en fait, on va vraiment passer à autre chose. Et même si on ne sait pas ce qui se passe à la rentrée, en fait, on ne peut pas faire autrement que de programmer qu'on va se retrouver et de programmer qu'on va faire des groupes de prières réelles dans lesquelles on va pouvoir échanger des choses qui ne seront pas aussi facilement échangeables sur le net. On va se retrouver et on va, en se côtoyant, s'édifier les uns les autres. Quand tu vois ta sœur qui te confie des problèmes, eh bien, ce n'est pas pareil sur Zoom qu'en réel. Sur Zoom, ouais, bon, moi j'aimerais qu'on prie pour ça. Et puis, tu ne vois pas l'alarme qu'il y a au coin de l'œil, tu ne vois pas tout ce qu'il y a derrière et tu ne demandes pas des détails et puis la personne même elle n'ose pas se confier. Quand tu es en réel et puis que tu vois la personne et puis qu'il y a les cœurs qui entrent en résonance, tu vas beaucoup plus loin. D'expérience, c'est vrai ça. Quand tu entres en résonance avec la personne en physique, eh bien, il y a des choses qui se dégagent et qui vont te permettre d'aller plus loin. Édifions-nous les uns les autres. En fait, on va vraiment miser gros là-dessus parce que l'Église avec un grand E, ce n'est pas seulement les cultes du dimanche, ce n'est pas seulement la prédication, ce n'est pas seulement les vidéos, c'est le fait qu'on est à cœur de s'édifier les uns les autres. C'est vraiment qu'on est à cœur de se retrouver pour aller plus loin, pour poser des questions, autant pour poser des questions sur la Bible et sur le contenu que sur nos vies propres. parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le témoignage des gens, le témoignage des nouveaux convertis, ça tient une place tellement importante et ça donne un éclairage tellement incroyable. Moi, je croyais que j'avais tout compris d'un texte biblique et en fait, il y a quelqu'un qui vient et qui te dit mais en fait, ce texte, il m'a juste converti. Ah bon ? Mais je croyais que ce texte c'était juste un élément de doctrine. Ce texte m'a converti, il m'a frappé au cœur, il m'a convaincu de péché. Ah bon ? C'est possible ça ? Mais c'est fou. On voit, vous savez, dans le texte, par exemple, un texte sur les deux fils, le fils prodigue, vous vous souvenez de ce texte, par exemple ? Il y a des gens, de manière générale, quand ils lisent ce texte, ils se disent « Oh, le méchant fils prodigue ! » Et ils se mettent dans la peau du grand frère. Et puis, il y en a d'autres, ils se disent « Mais pas du tout, moi je me mets dans la peau de celui qui a tout dit. Et moi je me mets dans la peau du père. Ah, mais c'est vrai, c'est fou ça, j'avais jamais imaginé. » Et puis les gens vous racontent leur histoire et vous disent « Mais c'est incroyable, c'est vrai, je comprends ton point de vue. » Vous voyez à quel point tout seul, on ne peut pas avoir ça. Tout seul, on ne peut pas avoir ça. Même derrière son écran, même avec les meilleurs articles de théologie, les meilleurs livres, on ne peut pas avoir ça. « Édifiez-vous les uns les autres. » C'est « Confrontez-vous les uns aux autres. » « Confrontez-vous les uns aux autres. » C'est tout ce qu'on a dit avant, « Aimez-vous les uns les autres. » C'est « Accueillez-vous les uns les autres. » Tout ça, tout ça en fait est une seule et même réalité. Et frères et sœurs, moi j'aimerais vraiment qu'on prie et qu'on se positionne comme cette partie du tout, cette partie du tout que Christ tient ensemble. Et vous savez, on a utilisé des tas de métaphores et vraiment, le Nouveau Testament est très fort et même Jésus est très fort pour parler de cette unité. Jésus lui-même, il a parlé de la vigne avec les sarments pour parler de cette unité en lui et les uns avec les autres pour dire qu'on est un tout. Paul, il a parlé du corps, il a parlé de l'édifice. En fait, nous, on pourrait en inventer d'autres. On pourrait en inventer d'autres, mais c'est très très difficile. Pourquoi ? Parce que dans toutes ces métaphores, on se rend compte que c'est quasi organique l'unité que Christ nous demande dans l'Église. C'est quasi organique. C'est tellement difficile à dire avec des mots. Ça ne se fait que dans l'expérience. C'est difficile parce que vous êtes un membre du corps, donc Christ est la tête. Tu dis, ok, en même temps, si tu poursuis la logique, si tu coupes la tête, tout le monde est mort, ça ne marche pas. Et en même temps, il y a des limites à cette analogie-là parce que Christ, si toi, tu te déconnectes, il peut toujours vivre sans toi. Mais vous voyez, il y a des limites. Pareil, dans l'édifice, il y a des limites aussi. On dit, tu es une pierre et la pierre angulaire, c'est Christ. Mais il y a des limites aussi parce que finalement, les pierres, ça ne dit pas toute la diversité que Christ veut quand même dans son église. Et puis, si tu enlèves la pierre angulaire, tout s'écroule. Mais en même temps, la pierre angulaire, Christ, en réalité, il reste vivant éternellement quoi qu'il se passe. Vous voyez, en fait, il y a des limites. Il y a des limites aux analogies. Mais pourquoi est-ce que la Bible utilise ces analogies alors finalement ? C'est pour nous faire revenir au concret. C'est pour nous faire revenir au concret. Il y a aussi la limite qui veut que... En fait, ce que veut nous dire le Nouveau Testament, c'est que dans le tout que nous formons, Christ, il est à la fois au-dessus, il siège à la droite de Dieu. Ça, c'est éternel. C'est éternel, quoi qu'il se passe. Mais à la fois, il est totalement présent dans l'église que nous vivons. Totalement présent. Il est à la fois au-dessus et dedans, en fait. Je ne sais pas si nous, on devait prendre des images. on pourrait dire que Christ, c'est le cuisinier qui fait une belle tarte, mais en même temps, ce n'est pas totalement juste parce qu'il faut que le cuisinier ait la main dedans. Vous voyez, c'est un peu dégueu comme image, mais vous voyez, en fait, il y a une réalité qui ne peut pas s'exprimer avec des mots, même avec aucune image qui est au-delà des mots, qui est dans l'expérience. Mais quand on parle du concret, c'est pour dire que tu ne peux pas partir dans les nuages et commencer à redire que finalement, tout ça, l'Église, avec un grand E, c'est très très flou, ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas une réalité physique, finalement, c'est à la fin des temps qu'on va voir tout ça, c'est lointain. Vous voyez, en fait, quand Paul utilise une image aussi concrète que l'édifice, c'est pour nous dire non mais c'est réellement le frère que tu n'arrives pas à saquer, c'est réellement lui et avec lui, tu formes une réalité organique, en fait. Ce n'est pas juste celui qui est idéalisé à l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire, en fait ? Quand Paul utilise des images tellement concrètes, ce n'est pas pour que tu recommences à symboliser tout et à dire bon, l'Église, oui, j'ai entendu, mais l'Église, c'est hyper vague, ce n'est pas local, ce n'est pas physique, ce n'est pas organisé, organique. Non, si Paul utilise ces images tellement précises, c'est pour te rappeler qu'on parle de matériel, on parle de physique, on parle de visage, on parle de briques, on parle de tout ça, tout ce qui fait l'Église. Voilà, frères et sœurs, juste pour, voilà, toutes ces choses un petit peu en vrac pour nous dire à quel point nous sommes une réalité organique. Donc, Christ est un élément clé, c'est lui qui tient tout ensemble, mais les uns et les autres, si nous ne sommes pas, si nous ne mesurons pas à quel point c'est organique, à quel point c'est important, nous ne n'aimerons pas, nous ne grandirons pas, nous ne nous édifierons pas, rien de tout cela ne sera possible. L'édification, c'est les uns, les autres, c'est les uns avec les autres, les uns par les autres. Amen. Je vous invite à prier. Père éternel, merci, merci pour toutes ces images et pour toutes ces exhortations, pour toutes ces manières que tu as de nous dire je ne plaisante pas quand je vous dis que l'église c'est important. Merci, parce que on en a bien besoin et on a tellement tendance à finalement être très à l'aise avec nos propres interprétations, nos propres mises à distance, nos propres auto-justifications. On est trop à l'aise avec la manière dont on met à distance tout ce que tu nous dis et Seigneur je veux vraiment te demander que chacun d'entre nous on puisse prendre au sérieux, prendre au sérieux ce que tu nous dis. Édifiez-vous les uns les autres. Tu ne t'édifies pas tout seul, tu ne t'édifies pas avec internet seulement, tu t'édifies parce que tu as un frère et une sœur, parce que tu as des épaules, parce que tu as une communauté avec son fonctionnement. C'est comme ça que tu t'édifies et tu édifies cette église-là. Oui Seigneur je te prie que tu viennes nous unir encore plus. La semaine dernière aussi on a parlé de cette réalité organique de l'église et je te demande que tu nous permettes de l'expérimenter chacun vraiment si ce n'a pas encore été le cas. Qu'on puisse savoir de quoi on parle et avoir toujours soif de plus. Qu'on puisse se dire la prochaine fois que je vais au groupe de prière, la prochaine fois que je vais au culte c'est pour expérimenter encore plus de cette réalité organique qu'est l'église et dont Christ est la tête. C'est pour construire encore un peu plus cet édifice dont Christ est la pierre angulaire. Oui Seigneur je te prie pour ceux qui nous regardent à travers YouTube, à travers Facebook et que tu les assure de l'amour de l'église pour eux et que vraiment ils se sentent intégrés, ils se sentent une pierre à part entière qui se sentent invités à rejoindre autant que c'est possible cette communauté physique. Voilà Seigneur tu connais toutes choses, tu connais nos besoins, tu connais nos limites et nous te confions tout ça Seigneur pour que tu continues d'oeuvrer en nous, à travers nous les uns avec les autres. Au nom de Jésus Christ, Amen.